La data ? C'est quoi ? C'est une information enregistrée, peu importe le support. Nous allons parler aujourd'hui des données. Vous avez sûrement entendu parler du big data, un mot très tendance en ce moment. Pourtant, tout cela est moins nouveau qu'il n'y paraît. Le stockage des informations, sous forme numérique, remonte aux années 30. En remontant dans le temps, on se rend compte que les données ne sont que la suite de la longue histoire. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. On n'écrit plus dans les livres, mais on stocke l'information dans les serveurs. Dans la vie de tous les jours, on en utilise partout. Par exemple, capter la pression atmosphérique pour modéliser le temps qu'il va faire. Écrire dans des bases de données pour analyser l'activité financière. Stocker les données environnementales pour les rendre disponibles aux utilisateurs. Aujourd'hui, on va utiliser un jeu de données de l'OMS pour observer des phénomènes grâce à l'outil Tableau Public. L'OMS, c'est une organisation internationale qui se trouve à Genève, qui publie plein d'informations sur la santé, l'eau, l'air, etc. Aujourd'hui, on utilise un jeu de données qui s'intéresse à la qualité de l'air. On peut télécharger le jeu de données directement sur le site. Il y a à côté du jeu de données avec tout un tas de métadonnées. Le Tableau Public, c'est un logiciel qui est publié par la société Tableau. C'est la version gratuite d'un logiciel professionnel qui est utilisé souvent à la finance, dans la santé, etc. pour les gens qui travaillent avec des données. On peut utiliser Tableau pour importer différents types de données. Donc nous, on va utiliser un fichier Excel, mais on pourrait avoir aussi d'autres formats, comme du PDF, même directement une base de données. Alors, on va ouvrir notre fichier Excel pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Dans le fichier Excel, il y a plusieurs feuilles. Nous, on va s'intéresser à la feuille qui s'appelle PM10. PM10, c'est le nom d'une particule, une microparticule qui fait 10 nanomètres de diamètre. Elle contribue à la pollution de l'air. On la trouve un peu partout dans le monde. Quand on ouvre le fichier, on voit qu'il y a différentes colonnes avec plein d'informations différentes. Des chiffres, des acronymes, des années. Et heureusement, Tableau va nous aider à faire le travail, parce qu'il a un interpréteur de données qui regarde ce qu'il y a dans les colonnes et identifie lui-même ce qu'il faut faire avec. Donc ça va nous éviter notamment d'avoir à définir les noms de pays et de convertir les pays en géographie, c'est-à-dire l'altitude-longitude. Donc là, maintenant que l'interpréteur a fait le travail, on voit bien que les villes ont été reconnues et les pays aussi. Maintenant que Tableau a reconnu les données, on va pouvoir s'en servir pour regarder ce qu'il y a dedans. Et donc pour regarder ce qu'il y a dedans, on va créer des visualisations. Donc ça va être des cartes, des graphes, des choses comme ça. Pour ça, il y a des feuilles de calcul, un peu comme dans Excel. Dans les feuilles des calculs, on peut mettre différents graphes. Vous voyez ici, il y a une petite liste, mais on va regarder plus en détail tout à l'heure. On va commencer déjà par mettre la liste de tous les pays et regarder un peu par pays l'état de la pollution de l'air. Il suffit ici de cliquer sur l'icône pays et de la déplacer dans le champ ligne. Du coup, maintenant, on va prendre cette valeur qui est celle du taux annuel et on va essayer de voir par pays un peu ce que ça donne. Donc on voit par exemple ici que la Chine a un taux de pollution hyper élevé par rapport aux autres pays. On voit ici la France, l'Inde, mais aussi l'Italie, où on découvre que l'air du pays a l'air plutôt plombé. Comme on regarde les pays, le plus simple, c'est sûrement de les projeter sur une carte. Il suffit de cliquer ici, grâce à Tableau, et donc on peut avoir directement une carte où sont représentées les informations. On peut ensuite regarder par pays les valeurs en se déplaçant sur la carte. Grâce au Trimap, on voit bien les différentes proportions du jeu de données et la taille que prennent les pays sur un volume total. En retournant à notre carte du monde, par contre, on se rend bien compte qu'il y a des gros trous dans nos données. Beaucoup de pays n'ont pas d'informations. Il y a plein de raisons pour ça. Ça peut être que soit les pays ne les ont pas données, soit il y a très peu de capteurs. On sait notamment que les données de pollution viennent surtout des grandes villes. On a vu avec Tableau que c'était facile d'emporter un jeu de données, de construire des cartes, de faire des graphes, pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais on a vu aussi qu'il nous manquait tout un tas d'informations dans ces données. Il faut toujours s'assurer de la fiabilité de vos données. Maintenant, à vous de jouer.